L'événement du jour, c'était bien sûr la présentation du film Hors la loi de Rachid Bouchareb qui a suscité la polémique. Le matin, une manifestation a eu lieu devant l'hôtel de ville. Environ 1000 personnes sont venues protester contre la projection du film qui bafoue selon eux la mémoire des français d'Algérie. Nous trouvons ce film partiel et nous sommes choqués parce qu'en plus c'est la France qui le finance en majorité alors qu'il sort sous les bannières de l'Algérie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous rendons hommage à victimes et aussi à l'armée qui est bafouée systématiquement, à l'armée française. On peut s'étonner d'une telle virulence dans la mesure où le film n'était pas encore visible. Comment on peut le critiquer, on peut voir que c'est bon ou mauvais, ou ils révoltent comme ça, ça je ne comprends pas. Mais il s'est passé un demi-siècle. Oh, réveillez-vous ! Il s'est passé un demi-siècle. On est dans un autre monde aujourd'hui. La majorité des français ne sont pas là-dedans. Donc voilà. Mais en même temps, la France, c'est une grande démocratie. Parce qu'on garantit la liberté d'expression. Même si quelques voix minoritaires se sont élevées pour que le film ne soit pas projeté, ou alors pas dans de bonnes conditions, on a mis les moyens pour que ça se passe comme ça. C'est malheureux. C'est la fête du cinéma. Ça aurait dû se faire dans un autre contexte. Mais en même temps, le film, il est là. Or, la loi permet de mettre en lumière une période de l'histoire généralement passée sous silence. Sans que l'exactitude historique soit son but premier, il a le mérite de participer au travail de mémoire commun des Algériens et des Français. Il faut parler, il faut raconter. On ne peut pas cacher ça aux Algériens. Et ça, on ne peut pas être ranculier ou faire, je ne sais pas, mais ça fait mal. La polémique, c'est un signe de bonne santé de la société. C'est comme la délinquance. C'est comme toutes ces choses. Oui, c'est important de polémiquer, c'est important d'exorciser, c'est important de mettre des mots sur des choses qui nous font mal ou qui nous ont fait mal. C'est important de mettre des mots dessus. Et ce film, c'est ça. Quelques années après Soleil Trompeur, l'exode Soleil Trompeur 2 de Nikita Mikhailkov suit le destin du général Kotov 5 ans après les purges saliniennes. Sur fond de Seconde Guerre mondiale, la famille déchirée cherche à se retrouver. Il s'en sort pas mal du tout. C'est un beau film, il y a toujours un côté de l'Est, donc drôle, burlesque, tout en étant grave et en relatant pas mal ce qui se passe pendant la guerre. Un garçon fragile, le projet Frankenstein, de Cornel Mundruxso, raconte l'histoire d'un fils abandonné à la recherche de son père. Des événements terribles vont les rapprocher et bouleverser leur vie à tout jamais. On va chier, là. C'est un grand, grand Mishan Sen. La histoire est juste faible. Je sais que c'est une adaptation de la scène, mais c'est juste un burden, un burden de voir pendant deux heures. Hier soir, au cinéma de la plage, avait lieu la projection de Rock'n'Roll of Corses, documentaire centré sur Henri Padovani, un des fondateurs du groupe Police. Le film était précédé d'un concert de son groupe, The Flying Padovanis. Nous avons ensuite demandé à Henri de nous présenter le film. J'avais écrit une autobiographie en 2006. Quelqu'un l'avait reçu comme cadeau de l'anniversaire. Et alors, il y avait ces deux jeunes réalisateurs, ils m'ont dit, « On aimerait faire un film. » J'ai dit, « Pourquoi pas ? » « Vous avez déjà fait des films ? » Ils m'ont dit, « Non. » Alors, j'ai dit, « Bon, on va faire un film, mais dépêchez-vous, parce que moi, j'ai du taf. » Et je partais à Londres jouer. Et ils ont commencé à filmer pratiquement le lendemain. Et après, évidemment, comme Police s'est reformé, ça a créé vachement de buzz. J'ai joué avec eux. Et donc, tous les amis sortaient partout, on parlait du bon vieux temps. Et puis, bon, voilà. J'ai joué avec Police au Stade de France. Les mecs, ils étaient trop contents de faire ce film, les mecs de Police. Donc, on les voit beaucoup. Je veux dire, les trucs qu'ils font, « Ah, bon, tous les potes se sont laissés embarquer. » Preuve que la musique adoucit les mœurs, ces effets ont commencé à se manifester après 5 minutes de concert. 10 minutes après, un petit groupe s'est improvisé un dancefloor sur le sable. Et quelques accords plus tard, Henry se fait voler la vedette par son public. Mais pas d'inquiétude, la relève est déjà là.